Musique Bon matin, bienvenue dans un nouveau Vlogmas! Oui, Vlogmas continue aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes reposés plus que moi. Je me suis couchée tard hier encore parce que je voulais travailler, parce que j'étais dans un beat, je faisais la retouche photo en écoutant des podcasts. Je ne vais pas m'en plaindre, c'était vraiment le fun, mais là, je suis un petit peu cernée. J'ai sorti mon portfolio, j'ai caché mes cernes. Je travaille depuis quelques heures ce matin, puis là, je m'en vais luncher avec PL. Puis j'aimerais ça peut-être aller au Evasia acheter une plante, parce que j'ai plein de pots, pas de plantes, puis maman plante a envie de planter. Le présentement, il neige un petit peu, je vais quand même mettre mes espadrilles parce que je suis niaiseuse. Les bottes que j'ai depuis deux ans, elles sont rendues inconfortables, mais j'en ai une nouvelle paire, mais on dirait qu'elles sont tellement intenses hivernales que je trouverais que j'aurais l'air bizarre de les porter maintenant tant qu'il n'y a pas vraiment de la neige. Fait qu'on va soit se souhaiter de la neige, soit souhaiter qu'il n'y en ait pas du tout. J'aime vraiment ça, porter mes espadrilles l'hiver comme une adolescente qui ne veut rien savoir, puis qui n'écoute pas sa mère. L'autre fois, j'avais dit que je faisais le ménage à mes parfums, puis je ne l'ai pas fait. Je fais non bien tout le temps ça, moi, de dire que je vais faire des choses, puis pas les faire, mais rappelez-le-moi, puis comme ça, je le fais dans une autre vidéo. Fait que sûrement, d'ici la fin de la journée, je vais faire le ménage à mes parfums. Je me suis mis une note de le faire. Mais qui marche dans la neige féerique? Mon dieu, c'est la mélodie du bonheur. Je me pratique pour mon rôle dans la crèche. Mais c'est beau la neige. Encore un moment féerique à Montréal. On est original, on retourne à le frier. On va en prendre la même chose. On inspecte les lampes. Ça me crie, je veux savoir qu'il y a un bas sous le fil qui allume l'entour du bas. Ça doit être une pile. Non, ça doit être dans un des milliers de tubes qui est là. Vous voyez comment c'est beau, le beau mur en mode brunch. C'est cool parce que tu peux venir avec tous tes amis. C'est vraiment grand. Je montre la salle parce que je n'ai pas filmé le repas. On va acheter des plantes, en tout cas moi, peut-être. Petite boutique préférée sur Ontario. C'est la première fois que je viens avec PL ici. On est en mode horticulture. C'est drôle cette plante-là. On dirait des pieds l'éléphant. J'en ai acheté une comme ça ici, elle est rendue tellement grosse, la mienne. Qu'est-ce que je vais ramener chez moi? Qu'est-ce que je vais ramener chez moi? J'ai acheté une nouvelle maranche. Je me réessaye. L'autre, elle avait été malencontreusement trop arrosée. Puis, ça ici, c'est écrit, ça s'appelait PLANTE CAFÉ. Mais, je ne sais pas c'est quoi le vrai nom, là. On dirait que PLANTE CAFÉ, c'est comme un nom comme de courtoisie. Je ne comprends pas ce que je veux dire. Des fois, on va appeler une plante les langues de belle-mère. Mais dans le fond, le nom latin n'est pas du tout ça. Fait que j'ai des pots déjà pour les empoter, les rempoter. Je vais faire ça tantôt parce que là, il faut que je retourne travailler. Comme le veut la tradition, à chaque fois que je filme dans la cuisine, Kiki, vient manger pour faire du bruit. Je voulais vous montrer aussi, j'ai eu une belle carte de mon ami David. C'est drôle, il y a la playlist à Mario Carre, c'est juste les tournes de Mario Carre. Puis, ça, il m'a mis un beau mot. Puis, je voulais vous montrer, il m'a envoyé ça ici. C'est comme des patches pour le visage, mais avec des motifs. Comme des espèces de gentilhomme bourgeois, m'lady, je ne sais pas trop. Fait que je pense que je vais essayer ça bien trop, ça va être drôle. J'ai hâte d'essayer la moustache, puis le petit haut de forme. Gentleman Point Pack. Et puis, il y en a deux feuilles en plus. Comme ça. Ça va être drôle. Merci David, t'es vraiment faim. Je pense que je vais faire une petite sélection des choses que j'ai eues dans mes calendriers, puis vous faire un petit concours aujourd'hui. « Hello, il est tard. Il est 8h30. J'ai travaillé pendant tout ce temps-là. Quand je suis revenue à la maison, il devait être environ, je ne sais pas, il devait être deux heures. Puis, je me suis dit, je vais faire un gros boom de travail comme ça pour le reste de la soirée. Je vais être tranquille. Parce que des fois, je suis comme, je travaille, puis j'arrête, puis je soupe, puis je relaxe. Puis là, il me reste du travail à faire. Je suis comme, ah, puis là, je ne me couche tard pour rien. Ce soir, je ne vais pas me coucher tard parce que, vous voyez, c'est cerne. Vous voyez, cette fatigue, puis j'ai ma petite joue qui pique, là, ça, ça veut dire que ça ne va pas bien. Moi, j'ai trois signes qui me disent qu'il faut que je commence à surveiller. Oui, c'est quand je m'alimente mal, quand j'ai ma petite joue qui pique, puis quand j'ai des gens de serment ici, là, puis qui font que je suis stressée, là. Mais là, je n'ai pas des serments. Fait que, mais je ne m'alimente pas bien présentement. Bien, c'est correct, là, mais ce n'est pas top. Puis j'ai ma petite joue qui pique. Fait que je commence à faire attention. Est-ce que vous autres, vous avez, comme ça, des signes avant-coureurs d'un stress? J'essaie d'arriver à Noël pas malade, puis en forme. Fait que, objectif. C'est pour ça que j'ai travaillé plus, plus longtemps aujourd'hui. Puis là, je vais faire des petites choses. Je vais installer les décorations que j'ai reçues dans mon arbre. Je ne sais pas si je vais toutes les mettre, mais je vais en mettre. Puis après, je vais faire mon ménage de parfum. Je vais me faire à souper, mais peut-être pas tout de suite. Il est 8h30, mais il faudrait que je mange, mais pas trop tard. Mais je n'ai pas super faim. Fait que j'ai mangé un bon brunch, quand même. Je sais que si je ne mange pas, je vais avoir trop faim, rendu vers 9h30. Puis je ne vais pas manger trop tard, non plus. Fait que je vais sûrement me faire quelque chose que j'ai dans les rayons des cidés surgelés. Dans le rayon des produits surgelés. J'ai des pains plats dans le congélateur. J'en ai flatbread aux légumes que j'achète au Provego. J'ai une lasagne. J'ai du poisson aussi que je pourrais me faire. Mais je sais que ce n'est pas ça que je vais faire. Je pense que ça va être un petit pain plat. Mais il y en a, j'en ai à la betterave, puis ok, qui sont vraiment bons. Fait que je vais souvent me faire ça. Je n'ai pas filmé, mais je suis sortie juste faire quelques courses. J'ai acheté un briquet. Fait que je n'ai plus enfin allumé mes bougies. Ça fait du bien. J'ai travaillé à la bougie pour la fin de la soirée. C'était agréable. C'était agréable. On va faire le petit ménage rapide des parfums. Fait que ça, c'est tous mes parfums qui sont dans ma chambre. J'en ai d'autres ailleurs. Ceux qui sont ailleurs, je sais que je m'en sers. Puis je me suis donné comme objectif d'en enlever cinq. Fait que je pense que ça va se passer plus ici. Lui, je sais déjà que je ne le mets pas. C'est un Victoria's Secret. En fait, ça non plus. Elisabeth Arden. Always Red. J'ai un Thierry Mugler ici qui est neuf. Puis ça sent bon, mais ce n'est vraiment pas fait pour moi. Moi, j'aime mieux Alien. Ensuite, ça, c'est quoi? Ouais, ça, c'est un parfum. Je pense que c'est dans un jardin, ça. En tout cas, je ne le porte jamais. C'est un parfum pour hommes. C'est ça. Ah oui, non, ça, j'aime ça. Ça, c'est Coach. Peut-être que de ce côté-là, ça va être pas mal correct. Ah non, ça, je ne le mets jamais non plus. Un autre, Elisabeth Arden. Oups. Sorry, Elisabeth. Ça fait un petit peu de place. Je les époussette un peu. Ici, c'est tous des parfums que j'aime. Je sais que celui-là, je ne le mets jamais non plus. C'est dans un jardin. Je vais le donner. Ça, c'est quoi? Ah oui. Ça, c'est quoi donc? Je pense que c'est... Ça, c'est Azaro non plus. Je ne le porte pas vraiment. Ça sent bon, par exemple. Peut-être un autre jour. Au cas où. Bon, je vais me laisser avoir. Je vais garder des choses que je n'utilise pas. Alors, ça, c'est pas mal tout des parfums que je porte. J'ai quand même atteint mon objectif. Ça, je vais les donner à des voisins ou à des amis. J'aimerais bien ça faire tirer des parfums, mais ça coûte trop cher à expéder, malheureusement. Puis, j'ai trop peur qu'ils brisent. Retour dans la kitchen. Ça fait que c'est ça que je mange. Chez ces boîtes-là, il y a comme plein de savants. Ça, c'est courge, chou frisé, betterave. Puis, ils sont souvent à vendre. Ça fait que quand je vais au Provigo, j'en prends comme quelques boîtes. Je les mets dans le congélateur. Toujours réglé. J'aimerais ça avoir une salade, manger avec ça. Mais, comme je vous disais, no épicerie. Ça fait que ça s'assemble à ça, en termes de profil nutritionnel. Puis, je l'ai fait au four. Ça va prendre environ 10 minutes, je pense. Hey, la grosse gastronomie, trois choses. Mais j'aime vraiment ça, pas vrai. C'est vraiment bon. Courge sucrée avec sauce à la betterave. Ça fait que ça, c'est des petits morceaux de courge. On va checker pour voir est-ce que ça va avoir l'air de ça dans mon assiette. J'étais en train de regarder les plantes que j'ai achetées dans le livre que j'ai reçu à Noël. Puis, pas étonnant que ma marrante, elle, soit morte. C'est marqué que c'est difficult to care for. Comme moi. Mais oui, il va falloir que je fasse vraiment attention. Mais c'est le fun avec ça. Je vais vraiment pouvoir plus savoir ce que je fais. Je ne me mets pas de lien ni rien parce que vu que c'est un cadeau, je ne vais pas aller fouiller de combien ça a coûté. Mais voilà le livre. Puis, il est sûrement disponible sur Amazon. Je ne sais pas s'il se fait en français. Les auteurs, c'est Fran Bailey et Zia Alawé. Le remportage, je peux plus faire ça demain. Demain, il y a Jimmy qui vient, mon âme de ménage. Puis, c'est ça. Fait que lui, il va falloir avoir le petit ménage. Puis, pendant ce temps-là, moi, je vais travailler encore. J'ai encore du travail à faire. Alors, expectation, reality. Hé, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Et vous savez ce qu'il manque là-dessus? Un petit peu de poivre. Fait que j'aurais ajouté. Poivre noir, un petit peu d'huile d'olive. Genre, pour juste donner un petit peu plus de goût. Puis, ça va être bien bon, je pense, avec le côté croustillant de la croûte de l'huile d'olive. Puis, j'allais m'installer dans le salon de manger ça. Je me suis mesurée juste un petit bouchon. Ça va être bon avec la croûte, l'huile d'olive. Sauve-toi pas! Bien installé. J'ai fermé les rideaux aujourd'hui. Ça me tentait de... Allumer la lumière, fermer le rideau. Hum! J'ai choisi ces trois produits-là pour vous faire un mini-mini concours. Il y a l'échantillon du masque de Kiehl's, il y a ce highlighter-là de NYX. Et aussi, l'ombre à paupières rosée, vraiment jolie, de Yves Rocher. Et comme d'habitude, je vais faire tirer ça dans une story sur Instagram. Donc, vous pouvez me suivre sur mon compte Tellement Swell. C'est super facile. Je vais l'expliquer quand ça va être en ligne. Concours qui dure 24 heures. Donc, c'est assez rapide comme petit concours, petit tirage. Puis, c'est le fun. Je pense que ça fait plein de cadeaux pour tout le monde. Bien, pas pour tout le monde, pour ceux qui gagnent les concours. Je suis découragée. Je voulais faire un petit peu de rangement avant que Jimmy arrive demain, mon homme de ménage. Mais j'ai juste... Je me suis juste reposée. Ça m'a fait du bien. J'ai vraiment besoin de dormir. Fait que je vais aller me coucher. J'espère que le vlog est assez long. Moi, je ne sais plus ce que j'ai filmé. On dirait que c'était une journée tellement de concentration. À part ce matin. Je suis sortie un peu ce midi. Mais sinon, j'ai vraiment juste travaillé aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas grave. On a passé du temps ensemble quand même. J'espère que vous allez super bien. Puis, on se dit à demain. Joyeux Noël! Hou 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 Hou